Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur comment faire de la bière dans Black Desert Online Alors déjà on va commencer par les ingrédients Donc on va avoir besoin de sucre, d'agents de fermentation, de pommes de terre et d'eau minérale Alors vous allez me dire où je peux trouver tout ça Alors c'est très simple, la plupart se trouvent au tavernier Donc là par exemple je suis Isabella Donc je vais voir le tavernier David Finto Donc on a du sucre Donc il en faudra un par craft Et pas du sucre brut, attention, du sucre normal On aura besoin d'agents de fermentation, donc il en faudra deux par craft On aura besoin d'eau minérale, donc il en faudra six par craft Et le dernier ingrédient qui reste, ce sont les pommes de terre Alors pour les pommes de terre, on a plusieurs choix Soit on les achète directement à l'hôtel des ventes C'est intéressant parce que c'est assez rapide Mais bon, tant qu'à faire, autant acheter les bières directement à l'hôtel des ventes dans ce cas A moins que vous voulez travailler à votre cuisine Donc soit on achète les pommes de terre à l'hôtel des ventes Soit on va les ramener, on va les récolter nous-mêmes Donc on a toutes les fermes autour de Velia qui en ont Donc moi par exemple je vais souvent à la ferme Bartali Soit vous avez une troisième possibilité, c'est d'utiliser les workers Donc c'est ce que je fais Donc j'ai pris l'anode ici et j'ai un worker qui travaille dessus Bon pas actuellement mais normalement j'ai un worker qui travaille dessus Qui va me les récolter directement Donc ceci fait On va faire un petit exemple Donc on achète un sucre Ciseau minéral Deux agents de fermentation Et on va récupérer les pommes de terre qui se trouvent dans mon stock Voilà, donc le stock qui est juste là Donc pour une recette j'en ai besoin que de 5 Voilà Donc j'ai tout ce qu'il me faut Voilà, donc une fois qu'on a les ingrédients Il va nous falloir une maison Donc une maison de type résidence Donc vous avez le choix, vous pouvez prendre n'importe laquelle Donc moi par exemple j'ai pris celle-là Qui est très simple Qui me coûte un point de contribue Je ne fais rien mettre dedans C'est juste pour mettre les ustensibles de cuisine Afin de pouvoir crafter nos bières Au passage Les ustensibles de cuisine S'obtiennent au tavernier Où on a acheté les ingrédients Donc on rentre dans la maison Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses ici Donc j'ai mes ustensibles de cuisine qui sont ici Pourquoi j'en ai deux ? Il y a une durabilité sur les ustensibles de cuisine Et du coup en fait celui-là je l'ai fini Donc attends, j'en suis à celui-là qui est presque fini d'ailleurs Alors moi je s'ai déjà fait à des bières Donc j'ai déjà la liste ici Donc je peux juste sélectionner Et hop, donc il va me mettre directement Vous, si vous n'avez pas fait de bière depuis le début du jeu Il faudra que vous mettiez directement les ingrédients dans les cases associées Donc un sucre, deux agents de fermentation, cinq pommes de terre et une eau minérale Après vous pourrez, vous appuyez sur cuisiner Donc cuisiner ça va vous en faire une Donc j'aurai une bière Et production en continu ça va vous permettre Donc si vous avez plus de pommes de terre comme moi j'avais tout à l'heure Je pourrais faire plus de bière Attention, ici il faut bien mettre les ingrédients pour une bière Et ensuite on fait production en continu Il ne faut pas mettre tous les ingrédients ici Et faire production en continu Sinon ça vous consommera vos ingrédients et vous n'aurez même pas de bière Donc on va cuisiner tout de suite Tac, ça prend plus ou moins de temps Voilà, donc là j'ai fabriqué ma bière A savoir, donc là c'est pas le cas Mais à savoir que vous pouvez obtenir des ingrédients en plus C'est à dire que vous allez créer une bière Et en plus de ça vous aurez d'autres choses Donc par exemple les plats avec davantage médiocre Plas emportés, plats fortement épicés Et plats préparés à l'aide d'agrédients médocres L'intérêt de ces choses C'est qu'ils peuvent vous donner un petit bonus Par rapport à ce que vous avez Donc par exemple si j'en ai 5 comme ça J'aurai 5 bières Enfin je pourrais échanger une bière contre les 5 Si j'en ai 4 comme ça Je pourrais que les changer contre de l'XP cuisine Ici j'aurai des bouteilles de lait C'est pas très intéressant mais c'est toujours ça Des points de contribution Il y a aussi de l'argent mais là je l'ai pas Et tout ceci s'échange à la plantation de Blenor Qui est ici Donc il suffira d'aller voir les différents PNG qui sont autour Et vous pourrez échanger vos items Voilà Donc j'espère que ça vous aura servi Et que vous pourrez faire beaucoup de bières pour vous ouvrier Parce que bon faut qu'ils travaillent ces salopards Et à plus pour un prochain tutoriel Je suis sûr que j'ai essayé de faire de l'arrière Dans la même sac Et là Je suis sûr que je suis sûr que j'en ai de là